Allô! Ça fait qu'aujourd'hui, mon but, c'est de vous faire découvrir les joies du communisme, de façon tout à fait ironique, bien sûr. Plus concrètement, on va lire ensemble quelques passages de ce livre-là, écrit donc par ces auteurs-là, en l'occurrence, un couple français, Jean Kayan étant un jeune fils d'immigrants arméniens, mais sinon, ils ont vraiment grandi en France les deux, et donc de 72 à 74, ils sont allés faire un tour en URSS, dans le cadre d'un échange entre, parce que dans la mesure où les autres, eux-mêmes étaient membres du Parti communiste chinois, Parti communiste français, je veux dire, et puis, donc, des échanges de ce type-là aient régulièrement lieu, du moins dans ces années-là, donc, pendant toute la durée, peut-être, potentiellement, du RSS, vu que c'était considéré, en fait, comme un mouvement international, pis tout, pis tout. Pourquoi est-ce que ce couple-là était communiste, d'ailleurs? Bien, sans plus attendre, pourquoi ne pas commencer tout de suite avec la lecture de la section où est-ce que Nina, qui a pris le nom de son mari, Kayan, mais qui n'est pas arménienne elle-même, de sang, pour ainsi dire, et puis, surtout que dans les deux introductions, c'est elle qui est la plus intéressante, fait que ça va me donner un peu une petite idée de son background. Donc, l'introduction s'appelle Né communiste. Je n'imaginais pas, dans mon enfance, que l'on puisse ne pas être communiste. Sans doute parce que, tel qu'il m'était enseigné, ce terme recouvrait les valeurs les plus nobles que l'homme puisse concevoir. Ce que j'appellerais aujourd'hui un véritable humanisme. Avant toute chose, le respect de l'autre, c'est-à-dire un esprit de tolérance qui ne se limite qu'au droit de défendre les libertés en danger. Fait que, c'est ça, tu sais, à un moment, elle parlait de chants révolutionnaires où les termes de liberté, paix, démocratie, socialisme, etc. sont mentionnés. Puis, comme elle dit, pour m'expliquer plus concrètement ce que recouvrait cet idéal, ses parents, ils utilisaient souvent un mot quasiment magique au son duquel surgissait dans mon esprit une image ensoleillée, enluminure des temps modernes. Ce mot, c'était Union soviétique. L'image étant celle d'une ville nouvelle, l'ultra-moderne surgit d'un grand désert laissé par la guerre grâce aux glorieux bâtisseurs du communisme. Fait que, c'est ça, tu sais, sans dire que c'était nécessairement une sorte d'enfant-soldat, là, on dirait qu'il avait quand même eu un petit peu de brainwash dans sa famille de communistes. On ne sera pas nécessairement surpris non plus. Exemple, elle dit, je n'ai de la mort de Staline, que le souvenir d'une grande tristesse, comme si réellement nous avions perdu un parent proche. Là, elle a décrit ses premières impressions suite à quand elle est arrivée en URSS, parce que les autres qui sont arrivés là, ils ne cherchaient pas nécessairement à être déchantés, au contraire, ils ne voulaient plus faire l'expérience de la mère patrie. Elle dit, il n'est pas simple de décrire les premières impressions tant elles furent confuses, mélangées, tiraillées entre ce que je voyais et ce que j'aurais voulu voir. Les enlumines nures ne sont pas retrouvées dans cette première impression couleur grise et marron, produite par la gare triste et nue d'une capitale de province soviétique. Dans ce pays qui allait, me disait-on, rattraper les États-Unis, je n'imaginais pas rencontrer la moindre apparence de pauvreté. Or, ce fut cela, ma première sensation, celle d'être dans un pays pauvre. Pauvre en couleur, c'est-à-dire pauvre dans toutes les apparences, vêtements, aspects des rues, des villes. Longtemps pourtant, je me suis réplié derrière ce grand argument de l'histoire. L'Union soviétique n'en était qu'à ses balbutiements. Elle émergeait à peine d'un demi-siècle de lutte, de guerre, et n'en était en somme qu'à poser ses premières pierres. En plus, il y avait tout le reste, la disparition de l'analphabétisme, les chaussures pour tous, la possibilité d'étudier pour tous aussi, la médecine, la culture, j'en passe, chacun connaît cela. Mais, les 200 années que j'ai vécues à Moscou m'ont convaincu que l'histoire ne s'était pas arrêtée à ses conquêtes, qu'elle poursuivait son chemin et qu'elle le poursuivait dans une direction cependant totalement opposée à celle pour laquelle tant de communistes disaient se battre en France. C'est alors qu'un mythe est parti en lambeaux, déchiqueté lentement au fil de quelques 700 jours pendant lesquels je me suis efforcé vainement de faire coïncider la réalité que je découvrais avec ce qui m'avait été donné pour vérité absolue. 700 jours au cours desquels j'ai cherché avec un acharnement parfois désespéré, cette société, qui m'avait-on toujours dit, dans ma famille et au parti, était au service de l'homme. Fait que là, on va regarder un peu le prologue, il est assez puissant, merci lui aussi. Je rappelle que tout ça vient vraiment d'ex-vrais, véritables communistes, c'est comme des communistes repentis, ou rénégats, plein mon genre de monde, surtout que moi j'étais aussi dans la gauche auparavant, on peut faire quand même un petit rapprochement. Donc, dans tel ou tel congrès du Parti communiste français, avait été réglé le sort de nos rapports avec l'URSS. On nous conseillait de ne pas brûler les étapes, de ne pas heurter les vieux camarades. Bref, ce n'était jamais le moment de jouer les mouches du coche. Fait que ça, c'est important, parce que, tu sais, je ne sais pas si ça avait marqué de nos jours la mode parmi les gauchistes et autres communistes de ce monde. Ils vont dire, ah, mais tu sais, l'URSS, c'était un échec, ils ont mal appliqué le socialisme et tout ça, et c'est pour ça que ça n'a pas marché. C'est une sorte d'erreur de parcours, tu sais, de juste plusieurs décennies, tu sais. Mais le problème, c'est que pendant l'URSS, comme on voit là-dedans, c'était la chape de plomb. Tu ne parles pas contre l'URSS, puis il fallait tout faire pour bailler. C'était une autre stratégie, mais au fond, c'était la même. C'était de nier la réalité, de mettre un faux par avant, comme quoi tout va bien, tu sais. Donc, elle parlait des hauts quarts, disons, pour ainsi dire, du Parti communiste français. Puis, elle disait, il leur arrive souvent de parler entre eux de la politique des dirigeants soviétiques. Elle peut regarder un peu les commentaires. Ouais, OK, ouais, bien d'accord. Mon cher Uranium Québec. Donc, il leur arrive de parler entre eux de la politique des dirigeants soviétiques avec le plus profond mépris. Mais cela ne les empêche pourtant pas d'accepter cette situation comme un statu quo inéluctable et de se persuader que c'est là un mal nécessaire à assumer l'encadrement policier du régime soviétique étant sans faille et la dépolitisation des masses, quant à elle, totale. Un peu comme si on avait admis une fois pour toutes que le peuple soviétique doit se sacrifier tout bonnement pour notre quiétude, à eux, dans le fond, à tous les communistes du monde, que la légitimité de la révolution d'octobre est éternelle et que la voie qu'elle a tracée, salut Chantal, ne peut sous aucun prétexte être modifiée, même en présence de preuves irréfutables de trahison. Les uns comme les autres se limitaient, à cette époque-là, en 1972, à cette définition du socialisme, à savoir les moyens de production entre les mains de l'État sans prendre en considération le moindre rapport qualitatif, le moindre jugement qualitatif. Tout communiste de par le monde était en droit de tenir l'Union soviétique pour un pays d'avant-garde. C'est ça, c'est comme si toute la propagande soviétique, pas comme si, c'était ça, avait découlé, avait éradié le monde entier, du moins à travers les réseaux communistes. Il fallait voir ça comme étant une très bonne chose. Puis ce que tous les communistes à travers le monde vont avoir fait jusqu'à ce que ça flarne, qu'il n'y ait plus le choix de dire, ah, bien, dans le fond, c'est un fail. Pour qu'à ce moment-là, il se trouve d'autres arguments, ou plutôt pseudo-arguments, pour justifier ça, pour essayer de rationaliser ça, pour dire, ouais, bien, dans le fond, c'est pas ce que... Manier plusieurs langages, celui de l'intérieur et celui de l'extérieur, ne pas tout dire à tous, ne pas tout expliquer au nom de différences culturelles, de niveaux de compréhension, de degrés dans la hiérarchie militante, « Nous retrouvions dans notre parti la plaie ouverte qui nous avait donné la nausée en URSS. » Ils veulent dire, une fois retournés chez eux, là. Écoutez bien ça. Ils sont vraiment forts, les auteurs, au niveau de la maîtrise du français, en tout cas. Encore plus que moi. À partir du moment où la moindre concession à la vérité est admise, ça, ça, c'est remarqué, c'est pas juste pour le communisme, les concepts de démocratie et de confiance dans les masses perdent peu à peu leur sens. De compromission en compromission l'ont fini par accepter, consciemment ou non, de déléguer à un appareil un pouvoir de décision plus ou moins satisfaisant, mais de toute façon sans rapport avec sa propre conscience. Une fois pris dans les filets de cet engrenage, la seule possibilité de révolte réside dans la démission du parti, comme s'il rende sa carte libérait d'un certain nombre de contraintes et pouvait par là-même tuer le cancer qui nous ronge en permanence. Je voudrais revenir sur cette ligne-là, il dit, « Déléguer à un appareil un pouvoir de décision plus ou moins satisfaisant, mais de toute façon sans rapport avec sa propre confiance. » C'est toujours, il y a quelque chose que je vois là-dedans qui est encore plus profond. Tu sais, quand on dit, par exemple, j'entends Blanchet et tout ça, on va dire, « Oui, oui, on va nationaliser, nous, le peuple. » Je ne sais pas si vous cachez que c'est ça l'attrape ou l'arnaque là-dedans, auquel les étatistes et autres socialistes et communistes, c'est toute la même philosophie, ils ont réussi à nous faire croire que l'État, dans le fond, c'est nous, puis que si c'est l'État qui gère Hydro-Québec, ou c'est l'État qui gère les ressources minières, c'est nous qui le faisons. C'est comme, c'est pas pire, pareil. C'est ingénieux de leur part, mais c'est quand même qu'on peut rendre nous embarqués encore là-dedans. C'est quoi le rapport qu'on a avec eux autres? C'est la même affaire que toujours. C'est une caste en haut qui font ce qu'ils veulent, mais ils font croire qu'on est eux, puis qu'ils sont nous. C'est quand même... C'est drôle d'humain, des fois. Bon, ça, c'est ça. Je vais essayer de tourner la page. Bon, un autre petit encadré intéressant. Ah, regarde, il parle du sens de responsabilité par rapport au fait que là, en faisant le lien avec les dérives du communisme ailleurs dans le monde, spécifiquement au Cambodge, « Dans dix ans, peut-être, nos enfants nous questionneront sur les massacres au Cambodge communistes et pourrons-nous, sans mauvaise foi ni honte, leur répondre que nous ne savions pas? » Trop de faits révoltants ont été accumulés sur les dernières années en URSS pour que militants communistes de France ou ailleurs ne puissent ne pas considérer qu'une langue profonde le devenir de ce pays par le même de sa propre pensée politique. Imagine, quand tu dis qu'aujourd'hui même, à place du citoyen de Jukoutimi, t'as des petits groupuscules qui se promènent avec des drapeaux communistes, puis, il y a d'autres, donc ça veut dire que, t'sais, eux autres, ils disaient, « Hey, dans les années 70, là, il va bien falloir, à un moment donné, faire une sorte de mea culpa, ou d'examen moral, c'est quoi le communisme et ses explications. » Et aujourd'hui même, il y en a qui n'ont pas encore fait. Puis, les médias, en plus, s'ils arrivent à pas du citoyen, puis un groupusque communiste, puis un groupusque libertarien, c'est aux groupuscules communistes qu'ils vont donner la parole. Littéralement, je niaise pas. C'est drôle. Et si l'on peut aujourd'hui dénombrer les millions de victimes physiques de Staline, on ne pourra certainement jamais dire combien d'assassinats moraux et intellectuels il a perpétrés de par le monde. Ça, c'est intéressant. C'est comme si là, on voit que les victimes physiques de Staline sont rien que la pointe de l'Axberg, finalement. La tactique de base des communistes étant donc essentiellement, comme par magie, exactement la même que dans nos super régimes social-démocrates québécois, auxquels les médias sont si bien asservis. C'est-à-dire, tu démolis la réputation des opposants, par l'étiquettage, la stigmatisation, l'ostracisation, la marginalisation. Donc, vous êtes des complotistes, vous êtes des libertariens, vous êtes d'âmeute. C'est la même mécanique. Fait qu'imaginez, dans le temps de Staline, comment il a dû n'avoir pas... Puis il y a aussi, dans le fond, ils vont se faire perdre un job, ils vont se faire perdre ci, ça. Comme il est arrivé à Patrick Provos. Encore la même affaire. C'est bien ça le pire. Fait que non seulement, il faut comprendre c'est quoi le communisme. D'autant plus que c'est ça qui est en train de nous arriver. puis qu'il m'a dit « Hey, c'est pas Staline, c'est pas... » Oui. Oui. C'est la même affaire, OK? C'est quand même que vous dites que le degré n'est pas le même, fine. Mais plus vous allez lire, on va lire ensemble, plus vous allez voir que c'est... Ici, c'est bébé communiste, là-bas, c'est papa communiste. Bon, il est vrai que ces 30 dernières années de socialistes policiers et d'organisations sociales monolithiques ont réussi à totalement extirper d'un peuple de 250 millions d'habitants, le peuple russe de l'époque, le concept d'opinion publique, de lutte et de pouvoir des individus influés sur la marche du monde. Le triomphe d'un économiste d'État, fut-il misérable, a annihilé et détruit le sentiment de révolte. Ha ha, comme au Québec, hein. À partir du moment où les revendications du droit à la différence ou l'esprit critique sont qualifiées d'activités anti-soviétiques, tout comme ici, hein, c'est comme... Si c'est anti-legaux, c'est anti-national, là, t'sais. Ou de parasitisme, il ne reste plus qu'à emprunter servilement la voie tracée d'avance pour avoir droit au noble type de citoyen de l'Union soviétique. Yep. Bon, 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 OK. Un autre petit paragraphe intéressant. Ah oui, regardez, il y a une petite énumération des problèmes qu'il y avait. Ainsi, il y a un problème de logement à Moscou, mais les loyers sont les plus bas du monde. Intéressante contradiction, surtout que ça ressemble pas mal à ce qu'on vit ici. Il y a un problème de liberté, mais le droit au travail est assuré à tous. Ça, c'est vraiment des contradictions socialistes typiques. Et genre, on assure, t'sais, là, sécurité financière, etc., une égalité à tout le monde, mais la pauvreté augmente, augmente, augmente. Comme l'a dit si bien d'ailleurs, il fait si bien ressortir Javier Mili. Le prix des chaussures reste encore astronomique, mais de la santé est gratuite. Il n'y aurait aucune honte à admettre que sur le plan de la consommation, l'URSS s'apparente encore aux pays en voie de développement. Il est aberrant de nier cette évidence objectivement imposée par l'histoire en voulant à tout prix prouver qu'il y a là-bas plus et mieux. Rattraper et dépasser les Américains. Si la formule de Crouchinev a fait long feu, elle n'en a pas moins posé l'idée que, le temps aidant, cela était possible. Les touristes... À peine débarqué sur le sol de Moscou, le français, d'habitude si critique, est prêt à trouver confortable des autocars sans amortisseurs, à admirer des hôtels sans armes et à encenser la qualité des souvenirs et des produits qu'il pourra acquérir sans faire la moindre queue et à des prix assez comparables aux nôtres. Disons à sa décharge qu'il ne sait pas que les plus mauvais quarts sont les meilleurs du pays, que les bons hôtels lui sont réservés et que ses achats sont effectués loin de la convoitise du soviétique moyen. Celui-ci n'a pas encore... n'a pas ou peu l'occasion de s'offrir une matrioshka multicolore, un service en bois-pain, 250 grammes de caviar ou de la vodka en bonne qualité. Par chance, notre expérience nous a permis de voir la partie cachée par le décor. Oui, c'est ça, il y a toute la question comme du décor, là. Puis ça... Ils refont référence un peu plus tard, hein. OK. Fait que là, c'est ça, ils se font une sorte de petite décharge morale en disant il ne nous viendra... C'est pas le but de bâcher la Russie pour bâcher la Russie, comme elle dit, il ne nous viendra sans doute pas à l'esprit de dresser le bilan des traits positifs ou négatifs du Danemark ou de l'Angleterre. Mais nous sommes nés à la politique dans un parti qui nous a fait constamment prendre les armes verbales pour défendre l'URSS, en tant que communiste, là, parce qu'elle était notre aînée, notre maître, est-ce révolution, parce que son peuple s'était sacrifié pour nous aussi en 1917 et en 1942, parce que nous ne pouvions pas ne pas lui être reconnaissant à vie de son combat pour la paix dans le monde, pour son aide au peuple en lutte, parce que, parce que, parce que... Comment la pensée marxiste, scientifique et critique par excellence peut-elle tolérer qu'en matière d'idéologie, le positif annule le négatif? Ça, c'est intéressant, c'est ça aussi, quand il s'agit de critiquer le gouvernement ou de la résistance. Il ne faut pas dire le négatif parce qu'il y a du positif. C'est comme si le positif est une annuelle négative. Une petite passe-passe sophistique. Comme ils parlent de comment on leur apprend à penser dans les cercles communistes, on nous a appris à garder la tête froide, à réfléchir, surtout pas critiquer l'URSS, à réfléchir, à analyser les événements dans leur complexité avec du recul, mais aussi avec un excès de prudence lorsqu'on craignait de voir renverser les idoles. La pensée mise au pas, c'est le rêve de toutes les dictatures, c'est aussi celui des dirigeants soviétiques actuels. Il ne faut pas qu'il en soit de même dans nos rangs. Il ne peut pas ne pas en être autrement dans les rangs du Parti communiste. C'est ça que, même ces auteurs-là, ont l'air de comprendre comment ça pourrait ne pas être le communiste soviétique qui était blâmé, comme si ce n'était pas le communiste lui-même dans son essence. Donc là, il explique un peu le pourquoi du livre. Aujourd'hui, nous avons notre idée de dire notre parcelle de vérité, non pas de mettre à mort un pays sur lequel on nous avait fait rêver, mais de briser ce rêve, de relater le quotidien soviétique tel que nous l'avons vécu et non tel qu'on nous l'avait inventé. Nous ne revendiquons ni le titre de reporter, ni celui d'historien ou de sociologue. Notre témoignage prétend davantage rendre compte canalisé, rendre compte de ce que nous avons pu apprendre sur le vif d'une réalité et des blessures qui se sont creusées en nous. Il parle un peu de la notion de la feuille blanche qu'il y avait avant d'écrire ce livre-là. Il dit, devant elle, cette feuille blanche-là, surgissent à nouveau les interrogations du premier jour. Allons-nous parler nommément de nos amis ou parents soviétiques, d'écrire dans le détail leur vie, leur travail, leur appartement au risque de déclencher contre un processus de tracasserie et de brimade administrative. Aujourd'hui encore, il est certain qu'une telle description précise d'appartement, telle évocation de personnages ou de situations peuvent conduire directement les enquêteurs du KGB devant une porte. C'est comme au temps de la COVID, parce que le système de délation a eu si spontanément, si parfaitement réussi à exploser comme s'il était déjà contenu en potentiel dans notre société. Normal, c'est ça un socialisme. L'étranger ne risque pas le goulag à émettre des jugements sur l'URSS, mais, c'est au moins ça, il peut lui aussi être condamné à ne plus y revenir. Comme je dis, il y avait toujours le risque d'un chantage administratif au niveau des visas. juste parce qu'il avait expliqué un peu ce qu'il voulait faire à ce couple-là en termes d'ouvrage littéraire, ils s'étaient fait menacer de perdre leur visa. c'est vraiment merveilleux. C'est merveilleux. je l'ai rendu à... OK, ça, c'est le préambule de Jacques qui a rien. Il y a juste une petite partie que je voulais dire là-dessus. Il dit... Tout le troupeau a été mobilisé pour mieux encore enfoncer en détresse les camarades troublés. Donc, ceux qui étaient... qui trouvaient qu'il y avait quelque chose de louche un peu avec l'aventure soviétique. Je persiste, malgré toute cette période et tous ces événements, à penser que la véritable lutte idéologique à la loyale a plus de poids et d'impact que le mensonge futile par omission. Et qu'en définitive, un tel débat ne pourra jamais être récupéré par nos adversaires. C'est cette exigence qu'obéit ma démarche. Bon, fait que là, on commence à rentrer dans le vif du sujet ou plutôt, plus exactement, du récit. Il explique quand ils sont arrivés à Breslitos, dans l'Université en URSS, que tout est dégueu, tout est popo, puis tout ça. Puis là, il dit ce paragraphe-là que j'ai remarqué. Il dit, il ne faut surtout pas s'en tenir à nos premières impressions. Et nous nous rassurons à la pensée que demain, Moscou dissipera cette sensation venue d'une ville pratiquement rasée par les Allemands pendant la guerre. D'ailleurs, jusqu'à la capitale, la route est jalonnie de tangues de canons de stèles rappelant les hauts faits de la résistance soviétique contre le nazisme. fait que ça, c'est intéressant, ça veut dire, tu sais, 72, 45, plus d'une vingtaine d'années a passé la guerre. En plus, une trentaine d'années. Une trentaine d'années. C'est comme si la guerre venait juste d'avoir été faite. Le pays est encore ravagé, même pas encore réellement été réparé pour ce qu'il faut. c'est bien pour dire. Ouais, fait que là, il parle du quartier des diplomates, où est-ce qu'ils ont été reconduits, ils ont eu cette chance-là. Puis, tu sais, un peu comme quand tu vas dans les, assez exactement, comme quand tu vas dans les tout-inclus cubains, qui est comme un monde à part. Fait qu'il disait, c'est un, les fils de, mais là, il explique dans ce, dans cette, cette partie huppée-là, finalement, de Moscou, il disait, les fils de diplomates des pays de l'Est arborent dans leurs apportements d'étonnantes collections de cycles de voitures étrangères. C'est que chez les jeunes générations de Nanty, l'automobile a gardé un pouvoir de fascination extraordinaire. Même si papa dispose d'une Mercedes ou d'une Renault avec chauffeur, la déchéance étant de ne posséder qu'une voiture de série soviétique. C'est-tu, évidemment, l'exemple typique étant l'immortel là-dedans. Mais, tu sais, ça, c'est un phénomène qu'on voyait beaucoup aussi en Allemagne de l'Est. Tout le monde, je veux dire, pas pour rien qu'on a mis un mur. Les gens fuyaient, littéralement, toute la partie communiste et donc orientale de l'Allemagne. Tu sais, ou à Moscou, quand il y avait la possibilité, à Berlin, ça défilait devant les... devant les magasins, puis ça regardait les vitrines, ils peuvent s'acheter ici, puis ça, tu sais. Ça fait que c'est ça, c'est l'attrelle, du bon vieux capitalisme. D'ailleurs, toute la population venue des pays capitalistes dispose d'une monnaie particulière ressemblant étrangement à des billets de Monopoly pour s'approvisionner aussi bien en nourriture qu'en vêtements ou en chaussures dans des magasins spéciaux auxquels seuls les soviétiques ayant travaillé à l'étranger ont accès. Là aussi, les policiers en uniforme et surtout en civil se chargent d'écarter un colcosien égaré qui croient enfin avoir découvert le paradis communiste. Pour eux autres, c'est le paradis, c'est un secteur-là au même titre que Berlin-Ouest pouvait l'être pour Berlin-Est. C'est d'aventure qu'il a pu s'infiltrer quelques minutes à l'intérieur du magasin. Et c'est sans rire que les happy few soviétiques familiers de ces lieux affirment que le communisme sera instauré chez nous lorsque tout le monde disposera de chèques diplomatiques. Ce qui fait penser à la ferme des animaux quand on dit que tout le monde est égaux mais il y en a qui y sont plus que d'autres. Ça fait que c'est assez typique de l'URSS, m'a-t-on. Aux yeux du soviétique, les privilèges consentis aux étrangers sont un mal nécessaire à une grande nation qui revendique toute sa place dans le concert international et considère que pour y parvenir, quelques sacrifices sont inévitables. Quelques sacrifices et l'idéologie, bien sûr, puis à l'égalité. D'ailleurs, le standing et le niveau de vie des autres provoquent plus d'admiration que de jalousie du moins en apparence. Un peu comme quand tu vas en Afrique puis que moi, c'était au Burkina Faso puis dans le coin de Pau, dans le domaine Cassena, puis ils disent « Nassara, Nassara » quand tu vois un blanc. Ce n'est même pas nécessairement de la jalousie ou de la... pas de hinde, c'est « Wow, un blanc ! » Dans le sens occidental. C'est un peu la même chose dans l'URSS. D'autant plus tragique. « Partout, un même environnement. » Tu sais, la fameuse, comment on appelle ça, la standardisation, puis tout ça. À l'intérieur comme à l'extérieur, une décoration parfaitement identique. Évidemment, ça a l'air assez plate comme standardisation. Ce qui permet aux humoristes d'affirmer qu'où que l'on se trouve, on est toujours chez soi en Union soviétique. Tu sais, comme tu as dans les quartiers de maison, là, préfable, puis tout ça, c'est tout le temps pareil. Puis là, il y a comme un... Il y a une gigantesque... Il remarque pas loin de chez lui une gigantesque inscription en caractère cyrillique programmant gloire au Parti communiste de l'Union soviétique. Puis là, il disait « Avec seul repère, j'étais sûr de retrouver mon chemin. Je n'ai pas envie de rire. Cependant, lorsque plus tard, on me racontait que le gag le plus classique est le plus désopilant pour se débarrasser d'un n'importe un et de lui donner rendez-vous sous le panneau « Gloire au Parti communiste de l'Union soviétique sans en préciser le lieu puisque des dizaines d'immeubles portent cette inscription. » Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont lu « 1984 » et qui peuvent remarquer comment c'est exactement la même chose. C'est la notion d'une uniformité de platitude architecturale que c'est partout la même chose et que partout, tu as les mêmes inscriptions et gloire non pas à Dieu mais au parti. En plus des caméras il parle des petits marchés qu'il y a mais comme elle dit en tout cas je recède la parole dans ces marchés-là « Le spectacle le plus poignant est à cause de celui des innombrables grand-mères groupées dans un coin retiré du marché qui s'adonne à une misérable vente sauvage de chaussons chaussettes bonnets qu'elles ont tricotées avec une laine introuvable ou encore d'objets utilitaires emportés du foyer. Régulièrement la milice disperse c'est hors la loi puisqu'en Union soviétique le commerce privé est illicite une répression tout à fait symbolique qui n'intervient qu'au moment où le groupe devient trop voyant. ça remarquez qu'en Chine tu as ça aussi c'est comme il y a la loi du parti communiste puis il y a la vraie vie en dessous puis c'est comme elle va être tolérée jusqu'à ce qu'elle ne soit plus mais les gens savent c'est comme qu'ils peuvent jusqu'où ils peuvent aller puis qu'il y a quand même une certaine marge de manœuvre autrement dit c'est comme si les autorités communistes savent qu'ils ne peuvent pas empêcher la vraie vie de se produire tout comme Lénine ça a remarqué assez vite qu'il ne pouvait pas collectiviser l'inculture enfin il avait commencé à essayer il a eu des résultats catastrophiques puis il a dit il faut qu'on réinjecte un petit peu de capitalisme là-dedans qu'on donne un petit peu d'air ici les miliciens chargés de l'ordre ont un rôle ingrat lorsqu'une altercation éclate entre un colcosier et un acheteur trompé ils ont tendance à prendre fait et cause pour le consommateur étant eux-mêmes frustrés de la plupart des produits vendus ici à des prix prohibitifs de même lorsqu'ils dispersent les grands-mères sont-ils tentés de marchander un chaud bonnet de laine pour leurs propres enfants mais service oblige et il n'est pas interdit de revenir en civil tout le monde là-bas était vraiment poigné avec ça c'est comme les prix exorbitants dans le fond l'absence de libre marché tu comprends c'est pas long que la crosse peut devenir quasiment la norme plus qu'autre chose puis même les officiers eux-mêmes sont prêts avec ça on voit que la notion de peau de vin devient assez rapidement incontournable quant à nous il est assez d'être en permanence sollicité afin de vendre une paire de jeans un briquet une chemise ou tout vêtement importé refusant par principe de rentrer dans ce jeu familier à la plupart des étrangers tu as remarqué que ça ressemble aussi à quand tu faisais n'importe quel pays du tiers monde puis tu te fais harceler par tout le monde qui te mendier dans le fond mais là c'est comme pour dire les gens ça fait ça aussi à Cuba ah oui c'est un peu qu'un item accidentel que vous pouvez au moins nous vendre quelque chose juste pour qu'on ait accès à ces choses-là du même coup vous voyez en ça ils se sont dit nous nous sommes essayés à nous y rendre vêtus à la soviétique ils disaient on va se faire écoeurer on va se déguiser en soviétique du même coup la sympathie que les kolkhodiennes affichait pour cette petite famille de clients français disparut complètement nous étions de ces privilégiés qui ayant travaillé hors du pays se font passer pour des occidentaux démasqués nous ne méritions que leur mépris quel incroyable mystique de l'habit et de l'apparence omniprésente d'obsessionnelle et quelle horrible sensation que de se savoir épier parfois accosté pour la couleur d'une chemise ou une paire de chaussures là ils reparlent les mêmes petites grand-mères mais plus au niveau des espèces de blocs appartements dans ce qu'ils sont en voulant dire que c'est eux autres qui sont comme un peu comme ils disent ces femmes à non pas douter sont les maîtresses de Moscou garantent de l'ordre connaissant les faits et les gestes de chacun déjà adultes sous Staline alors que la délation est érigue de vie quotidienne elles sont de naturelles alliées de la milice zélées comme doit l'être un bon citoyen dans l'aide de fournir à ceux chargés de poser des questions comme on pourrait plus voir comment dans un monde socialiste ou communiste la délation fait vraiment partie de la définition d'un bon citoyen conséquemment de son quotidien je ne sais pas si vous voyez aussi comment la COVID nous a fait rentrer dans le temps de dire une sorte de microcosse communiste non pas spatial mais temporel c'est comme si il passe de deux ans quoi on a nous-mêmes fait un aller-retour à Moscou on va secouer le soviétique bien sûr ok écoutez ça c'est le bout que je trouvais le plus intéressant excusez parce que j'ai jamais les cheveux dans les yeux c'est que là elle veut inscrire ses deux petites filles la petite Nina à l'école à la crèche comme ils disent à la garderie écoutez ça c'est digne la maison qui rend fou d'Astérix c'est le même genre de système bureaucratique socialiste et vous voyez comment c'est facile de nous retrouver nous-mêmes aussi là-dedans quand je dis que c'est pas parce qu'on est juste social-démocrate que c'est pas du socialisme comme je l'ai démontré dans le live avec Olivier dans l'un et l'autre lieu je suis reçu par de charmantes directrices toujours en blouse blanche qui m'accueillent avec autant de gentillesse que de fermeté impossible de les admettre dans l'établissement sans qu'ils aient passé une visite médicale à la polyclinique d'enfants du quartier pour des enfants évidemment j'insiste je suis dans possession de leur carnet de santé certificat de vaccination le pédiatre les a examinés avant notre départ de France devant mon insistance suppliante le charmant sourire se rétracte le ton devient franchement sec et je comprends qu'il n'y a pas lieu de discuter peut-être comme quand tu parles avec un fonctionnaire il y a comme un petit vernis un voile de politesse et de cordialité il ne faut pas trop niaiser parce que là tu te rends compte que c'est ça c'est ça qui est ça c'est la loi c'est lui qui mène je me sens petite en situation d'infériorité face à ces femmes qui protégées par leur blouse revendiquent l'autorité de leur fonction là elle parle au téléphone avec un réceptionniste finalement elle dit la voix de la réceptionniste grogne dans l'écouteur j'explique le plus clairement et le plus calmement possible mon cas la femme me fait répéter trois fois de suite notre histoire mais si vous êtes étranger vous devez vous adresser à la polyclinique pour étranger pourquoi vous voulez vous faire inscrire vos enfants dans nos jardins d'enfants bref elle ne comprend pas qu'en étant étrangère je puisse être autre chose que diplomate et donc que je puisse avoir besoin de ces services elle raccroche je rappelle elle coupe court à mes questions en me disant qu'on ne peut rien régler de ce genre par téléphone l'affaire est trop compliquée j'ai dû tomber sur l'employé la plus désagréable et la moins servile de la polyclinique mais il me faudra peu de temps pour déchanter mais vite nous comprendrons qu'ici tout est simple tant que l'on reste dans les limites d'une stricte normalité avez-vous manqué comment c'est ça au Québec aussi mais dès que votre cas présente la moindre particularité la moindre complexité plus personne dans aucun service aucune administration aucun magasin n'est en mesure de vous aider rapidement et encore moins avec le sourire on s'acharne à vous faire sentir que vous êtes différent et donc encombrant ça parait des façons de penser fait que là on achète au moins pour aujourd'hui oh t'as plus j'obtiens finalement après deux bonnes heures d'attente dans le hall un rendez-vous avec le pédiatre pour la fin de la semaine suivante les délais bien sûr sont plus longs que prévu mais mon impatience se range derrière le sentiment que j'ai d'avoir franchi un grand pas une semaine d'attente après tout ce n'est pas le diable mais ce n'est que quatre semaines plus tard que j'ai reçu des mains du pédiatre une petite feuille de papier autorisant les inscriptions quatre semaines au cours desquelles je n'ai cessé d'aller et de venir entre notre appartement et la polyclinique d'attendre des heures du rendez-halle où parents et enfants imperturbables guettent leur tour effrayés par ces deux petits français turbulents et bruyants plus respectueux du caractère sanitaire du lieu effrayés également par l'agacement que je manifeste à attendre sans pouvoir jamais obtenir de rendez-vous pour une heure précise donc là elle a dit qu'elle a réussi à faire inscrire sa petite fille sa petite Mélina elle a dit par la suite Mélina fut souvent malade j'ai fréquemment à utiliser les services de la polyclinique mais pas une seule fois je n'en reviens de bonne humeur non pas que la qualité des soins était insuffisante mais parce qu'il me semblait que tout y était fait pour que je muse les nerfs en interminables attentes quant aux soins il convient de noter leur nature la prévention domine un enfant qui s'est absenté de la crèche ou du jardin plus de trois jours est obligé de suivre une analyse de sel et d'urine c'est toujours l'obsession sanitaire vous dit quelque chose une espèce de paranoïa comme d'avoir peur d'avoir peur c'est d'ailleurs là une constante de l'examen médical la peur des maladies épidémiologiques comme le choléra ou la dysenterie est permanente ici c'est la rougeole puis la tuberculose c'est tellement différent d'abord est permanente et l'on suspect notamment tous ceux qui viennent de l'étranger qu'ils soient soviétiques ou d'une autre nationalité les remèdes sont traditionnels dans toute la mesure du possible lavement cataplasme à la farine de moutarde injection de jus d'oignon dans les narines constituant couramment les seules prescriptions du pédiatre au moins c'est déjà moins pire qu'il y ait des injections d'ARN qui deviennent l'ADN à la crèche chaque enfant se trouve à permanence sous surveillance médicale et la moindre défaillance est signalée aux parents avez-vous remarqué que c'est rendu ça votre enfant il n'a pas pris le vaccin votre enfant si si ça votre enfant des fois c'est le parent un père complétiste on va y enlever ses enfants un prof complétiste il a y enlever sa job je m'égare donc l'accueil commence dès 7h du matin et le petit déjeuner très consistant selon la coutume du pays est pris sur place un quartier se veille dans l'obscurité tardive avec les processions de parents et d'enfants pressés en métouflés bien souvent traînés sur des luges pendant les longs mois d'hiver le soir au contraire c'est le retour calme et là à la maison les parents peuvent reprendre leurs enfants entre 16 et 19h bien souvent le père s'acquitte de cette tâche prenant un plaisir non dissimulé à la promenade du retour qui permet de dialoguer avec son enfant j'ai pas vraiment besoin de le prendre ce paragraphe là fait que écoutez je suis rendu à la page dans le fond 49 à peu près sur ce livre là de 200 quelques pages fait que tu sais je vais sûrement vous relire au moins une autre shot d'extrait mais bon j'ai-tu besoin vraiment de commenter plus ce qu'il faut là-dessus plus ce que j'ai déjà fait en fait d'analyser les parallèles tu sais c'est comme si c'est incroyable tu sais dans comme je disais tantôt dans le temps de l'époque soviétique qu'il fallait dire ah non c'est correct tout va bien tout va très bien madame la marquise en URSS une fois que l'URSS est tombé c'est ah ben en fond c'était pas bon mais le communiste c'est très bon c'est juste que ça a raté en URSS un peu je sais pas trop pourquoi mais je suppose que le castrisse c'est mieux tu sais et puis bon mais et où là Paul Pott tant que ça mais c'est que aujourd'hui même tu sais c'est comme une sorte de tabou c'est ah c'est ça c'est bon ah c'est allé c'est c'est comme si on ne voulait pas analyser clairement comment que c'était comme je viens de le faire ou plutôt même si je faisais juste relater leurs paroles mais tu te plonger dans le quotidien de ça puis voir que c'est la même chose voir que c'est c'est pas genre c'était pas des martiens c'était pas genre rien qu'un gros goulag là l'URSS il y avait une vie puis elle ressemblait drôlement à la nôtre ok tu sais là tu vois que les mêmes causes font les mêmes effets font les mêmes effets le socialisme ça fait des problèmes de socialistes puis on disait ouais mais c'était du communiste ah ah j'avais pas compris ça non mais regardez maintenant vous comprenez pas que le communisme c'est une accentuation de socialisme mais voyez-vous les parallèles les voyez-vous c'est des faits ils ont relaté des faits puis nous on les connait nos faits normal on vit dedans c'est facile de voir que leur réalité ressemble à nous non oui ou non mais voyez-vous que c'est le socialiste qui fait ça c'est pas de faire croire que plus tu vaux vers les États-Unis plus c'est ça par exemple un pays plus capitaliste ou que plus tu vas dans notre passé à nous plus tu vas vers la duplessis plus c'était ça ça fait toujours c'est toute la même formule qui crée la même bebelle puis les mêmes bebites tu sais c'est l'uniformisation la standardisation de rendre toute plate toute bureaucratique toute fade toute contrôlée toute dégueu je ne sais pas s'il y a une autre si le communisme est censé faire autre chose mais en tout cas si c'était le cas ça serait su bon j'arrête de redoter merci salut salut Sous-titrage ST' 501